Je m'appelle Philippe Bainsimon et je dirige une expédition qui va partir en mars 2019, qui va quitter la Méditerranée pour un périple de cinq années autour des deux Amériques. Première question, est-ce que vous m'entendez ou est-ce que vous souhaitez que j'aie un micro ? Non, ça va. On va partir pour cinq années autour des deux Amériques, dans le Grand Sud, Passage en Antarctique, dans le Grand Nord, Passage du Nord-Ouest et à l'Arctique, avec une triple mission. Une première mission, c'est une mission d'exploration très classique, de recherche scientifique, comme les grandes expéditions françaises en mon habitude, comme Tara par exemple le fait très bien. Ça, ça sera une petite partie de notre mission. Mission donc purement scientifique, accroître les données sur les océans, sur la biodiversité océanique, sur les hommes et le rapport qu'ils entretiennent avec l'océan, ça c'est le volet anthropologique de notre mission, et une mission aussi climatologique. Une deuxième partie de notre mission consiste dans un volet pédagogique très important, un grand cycle de 400 conférences, une tous les 4-5 jours en moyenne durant ces 5 années, dans les ports des continents américains, avec pour but, d'une part, d'informer les gens sur la nécessité absolue qu'il y a aujourd'hui à protéger la biodiversité océanique, et vous allez voir pourquoi, et également la nécessité tout aussi absolue qu'il y a à lutter contre le réchauffement climatique. Et là aussi, on va expliquer pourquoi dans cette conférence. Le troisième volet de notre expédition est un volet qui est beaucoup plus technique, c'est celui de servir de banc d'essai et de vitrine très médiatique à des innovations technologiques destinées à réduire la pollution dans les océans, et également à limiter la consommation en énergie fossile et en production de gaz à effet de serre. Voilà, ça c'est notre expédition. Je vais vous passer une petite vidéo qui, vous l'espère, va arriver à vous montrer mieux que ce que vous avez fait dans ces quelques minutes, ce qu'est notre mission et ce qu'est notre expédition. J'ai avec moi le docteur Tufik Taraoui, qui vient d'Oran, et qui sera très bien placé pour vous parler à la fois des effets du réchauffement climatique sur la santé humaine, et également, malheureusement, des premiers effets que ressent l'Algérie en termes de migration climatique. Ça, les migrations climatiques, c'est quelque chose qui est un peu tabou, dont on ne parle pas tellement aujourd'hui, mais ça représente des millions et des millions de personnes qui sont jetées sur les routes de l'Exode, et c'est un véritable désastre humain. Donc, voilà. Je vais vous passer cette petite vidéo, et après, on attaquera réellement le vif du sujet. Monsieur Ben Simon, vous êtes président de l'association Tours des deux Amériques en voilier. Pourquoi avoir monté cette expédition ? Eh bien, aujourd'hui, un milliard d'hommes dépendent directement pour leur nourriture de l'océan, et 3 milliards et demi vivent plus ou moins directement de l'océan. Plus ou moins directement, ça peut être du tourisme, des choses de ce type-là. Ça fait quand même beaucoup, une personne sur deux. Et nos océans, aujourd'hui, sont malades, gravement malades. D'une part, de la pollution, pollution aux hydrocarbures, pollution par les métaux lourds, le mercure notamment, pollution par les plastiques. En 2050, 99% des oiseaux de mer auront manqué du plastique. C'est énorme. On a des problèmes aussi avec le réchauffement climatique qui joue sur les océans, en les faisant se réchauffer, en augmentant la température de l'eau. Il tue aujourd'hui les coraux qui ne sont pas capables de s'adapter à les températures qui montent. On a aussi des problèmes avec les gaz dissous. Si vous faites chauffer une bouteille de gazeuse, vous verrez que les gaz s'en vont. Dans l'océan, c'est la même chose. L'oxygène, dont les poissons ont besoin pour vivre, et le gaz carbonique, dont le phytoplankton a besoin pour se développer et faire de la photosynthèse, sont en train de s'amoindrir du fait, justement, du réchauffement climatique. Or, moins de phytoplankton, qui est la nourriture du zooplankton, égale moins de zooplankton. Ce zooplankton est la nourriture des poissons, donc moins de poissons. Et au sommet de cette chaîne alimentaire, on trouve l'homme, ce fameux milliard d'hommes qui s'alimente grâce aux poissons et aux océans, d'où des famines très importantes. Aujourd'hui, le réchauffement climatique, c'est 26 millions de personnes exilées du fait du réchauffement climatique sur les routes, avec tout ce que ça peut engendrer de souffrances et d'hommes. Ce sont aussi des cyclones liés au réchauffement de l'océan, et également une acidification de l'océan croissante. Cette acidification joue sur la capacité des mollusques et du zooplankton à solidifier du calcaire, des carbonates, pour créer leur carapace protectrice. C'est pour étudier tous ces mécanismes, pour étudier aussi la fonte du permafrost dans le Grand Nord, dans Alaska, dans le Nord du Canada, qui est en train de libérer deux fois la quantité de gaz carbonique contenu dans l'atmosphère aujourd'hui, qui est en train aussi de libérer du méthane, qui libère 1,7 million de tonnes de mercure, qu'on retrouve sous forme de méthylmercure, qui est extrêmement mauvais pour le cerveau. On le retrouve aujourd'hui dans le cordon ombilical des bébés inuits, qui bien sûr mangent du poisson, lequel poisson avale ce méthylmercure. Voilà. Donc tout cela fait que nous allons partir durant 5 ans pour étudier cela. Et quel sera votre itinéraire ? Nous espérons partir fin mars 2019, après 3 mois de test du bateau en Méditerranée. Passer donc fin mars 2019 les bouffes de Gibraltar, sortir de la Méditerranée, descendre le long des côtes marocaines, faire une première transatlantique par les îles du Cap Vert, arriver au nord-est du Brésil, descendre toutes les côtes atlantiques de l'Amérique du Sud, jusqu'au détroit de Magellan, puis ensuite passer les canaux de la Patagonie. Depuis Ushuaïa, descendre jusqu'en Antarctique, revenir de l'Antarctique, refaire toutes les côtes pacifiques de l'Amérique du Sud, puis de l'Amérique du Nord, passer en Alaska, passer le détroit de Béring, passer ensuite les côtes nord de l'Alaska, les côtes nord du Canada, ce qu'on appelle le passage du nord-ouest, sortir en mer de Béphine, descendre à partir de là jusqu'à nous, dans le Groenland, revenir sur les côtes atlantiques cette fois du Canada, puis descendre l'immense mégapole, donc Boston, Philadelphie, New York, puis à partir de là, continuer sur Cuba et tout l'Arc-Antillais, jusqu'en Guyane. Depuis là, on remontera à l'Arc-Antillais, puis direction les Bermudes, les Açores, et à partir des Açores, en fonction de nos sponsors et de leurs désirs, soit on rentrera sur la Rochelle, soit on rentrera au Méditerranée. Et l'homme dans tout cela ? Eh bien l'homme est au cœur de ce projet, il est au cœur de ce projet de deux façons. D'une première façon, par un immense cycle de conférences, 400, une toutes les 4 jours à peu près sur les côtes des deux Amériques, pour informer, sensibiliser les gens à la nécessité absolue aujourd'hui de préserver les océans, préserver la biodiversité dans les océans, et aussi lutter contre le réchauffement climatique. C'est une histoire qui ne doit pas se faire demain. Le réchauffement climatique, c'est déjà aujourd'hui. Pensez à ces 26 millions de personnes qui sont sur les routes de l'exil, pensez que demain, ce sera peut-être vous. Donc il convient d'agir dès aujourd'hui, et c'est pour expliquer cela que nous faisons ce grand cycle de conférences. En dehors de cela, il y a un volet anthropologique dans la mission, qui est de procéder à une quantité d'interviews et de photographies de gens dans leur vie quotidienne, sur leur lieu de travail, de façon à créer une gigantesque base de données à la disposition des sociologues et des anthropologues du monde entier. Le volet anthropologique de l'expédition. Quels sont vos partenaires ? Aujourd'hui, notre principal partenaire, nous en sommes très fiers, c'est la plateforme Ocean & Climate, nous nous sommes membres, qui a été créée en 2014 par l'UNESCO, et qui regroupe 70 très grosses ONG. Dedans, on va trouver aussi des grands laboratoires scientifiques, on va trouver le CNRS, on va trouver la Fondation Albert Deux de Monaco, on va trouver vraiment des choses très importantes. On va trouver Tara Expeditions, par exemple. Donc on en fait partie, on en est vraiment très fiers, et on espère être leurs ambassadeurs durant les 5 années qui viennent. Y a-t-il encore de la place à bord ? Oui, il y a encore de la place à bord, à la fois pour vous, en tant que marin, si vous le souhaitez, même si vous n'avez pas d'expérience de la mer, on vous formera. Il y a aussi de la place à bord pour vous, en tant que scientifique. Pour cela, il faut déposer auprès de notre comité scientifique, votre projet de recherche. Et également, il y a de la place aussi à bord pour vous, en tant que sponsor. Vous êtes les bienvenus, téléphonez-moi, vous avez mes coordonnées qui vont s'afficher. Donc notez mon numéro de téléphone et appelez-moi. Merci M. Ben Simon, on espère vous revoir sur un ponton. C'est moi qui vous remercie. A bientôt ! Voilà. Donc là, ça brosse un petit peu le cadre de cette conférence, qui est le volet pédagogique de notre expédition. On a un problème qui est très net. En 1984, le Club de Rome disait déjà « Faites très attention au réchauffement climatique. Vous allez avoir, dans le nord de la France, le climat de la Provence. Dans la Provence, le climat de la classe marocaine. Et vous allez avoir, d'ici quelques années, des Mélèzes en Sibérie. » On a écouté ça à la radio du Nord et de Distrait. Absolument personne n'en a tenu compte. Aujourd'hui, on a vraiment de très, très gros soucis. Au niveau de l'océan, d'une part. Et là, je vais commencer par vous parler des problèmes de l'océan. Ensuite, je vous parlerai des problèmes du climat. Et après, le docteur Carraoui, vous parlerai des effets sur les hommes. Sur les problèmes de l'océan. Un des premiers problèmes de l'océan, c'est le problème de la surpêche. Un Français membre en moyenne 30 kilos de poissons par an. Imaginez aujourd'hui 7 milliards de personnes memvant chacune 30 kilos de poissons par an. Est-ce que vous imaginez l'océan capable de fournir une telle quantité de chair fraîche ? Non. C'est rigoureusement impossible. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Déjà, les Français mangent le poisson d'autres personnes qui n'y ont pas accès. Ce qui n'est pas très sympa. Et d'autre part, on est en train de vider complètement les océans. Une des plus vieilles espèces de poissons existantes, ce ne sont pas d'ailleurs tout à fait des poissons, ce sont les requins. Les requins, date de la préhistoire, ils ont survécu, et ils ont survécu juste au siècle dernier. En l'espace d'un siècle, on est arrivé à les exterminer à 90%. Certaines espèces de requins, des requins pélagiques, sont même disparus à 95%. Alors, pour faire quoi ? Pour faire de la soupe aux ailerons de requins, ça c'est les 90% qui ont disparu. Et les requins pélagiques servent à faire des crèmes de beauté pour les grands instituts de cosmétique. Pourquoi ? Parce que certains pensent que l'huile de foie de requin, qui est commercialisée sous l'appellation squalane, possède des vertus cosmétiques intéressantes. Donc, requin à la poubelle. Au niveau de l'humanité, la pêche nourrit un milliard d'hommes. Ce milliard d'hommes, lorsqu'il n'y aura plus de poissons, ne saura plus quoi manger. C'est clair et net. Donc on va vers des problèmes très nets au niveau de la surpêche. Aujourd'hui, j'entends régulièrement aux actualités des artisans pêcheurs dire « Moi, si je ne pêche pas 140 kg de sol par jour, mon bateau n'est pas rentable. » Ça n'a pas de sens d'entendre des choses de ce type-là. Et quand on voit la pêche industrielle, quand on voit ramener des filets de pêche industrielle et quand on voit du chalutage profond, c'est-à-dire un filet qui racle carrément le fond, là aussi, ça n'est pas quelque chose qui est durable. On est en train de sacrifier la planète. Et en particulier, on sacrifie une planète sur laquelle vivront nos enfants. Nous-mêmes déjà, on n'en a pas conscience, mais on devrait se méfier considérablement. Non seulement, on a le point de la surpêche, mais on empoisonne aussi les mers. On a, durant des siècles, considéré que la mer était une poubelle pratique. Tant qu'on n'était que quelques centaines de millions sur la planète, ce n'était pas un souci. À la limite, on déverse des choses dans la mer. Il y en a une partie qui sont des nutriments. Pourquoi pas ? Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne se contente pas de déverser des matières fécales, mais on déverse des métaux lourds, des déchets industriels, et dans des quantités astronomiques. À tel point qu'aujourd'hui, la plupart de la chaîne alimentaire est empoisonnée par des métaux lourds, qui se concentrent, où ça ? Eh bien, vers le sommet de l'échelle. Petits poissons avalent métaux lourds, gros poissons avalent petits poissons, stockent les métaux lourds de petits poissons dans sa chair, gros poissons est avalés par très gros poissons, qui stockent, etc. Donc au sommet, vous avez, bien sûr, vous avez des requins, mais vous avez du saumon, vous avez de la dorade, que vous retrouvez dans votre assiette. Et quand vous mangez beaucoup de saumon, par exemple, pensez, ou beaucoup de thon, par exemple, pensez que vous consommez des métaux lourds. Des métaux lourds qui sont très mauvais pour votre organisme. Au point qu'actuellement, le gouvernement norvégien dit aux femmes enceintes, attention, pas de poisson plus d'une fois par mois, c'est mauvais pour le développement de votre fœtus. D'accord ? Ça, c'est le gouvernement norvégien. Le gouvernement français, lui, il est beaucoup plus cool, il ne dit rien du tout. Non seulement, il ne dit rien, mais alors qu'au vapeau, lorsque des thons arrivent, il y a des prélèvements qui sont effectués ici de façon systématique pour avoir des taux de métaux lourds et savoir si la chair du thon est consommable ou pas. En France, on fait des prélèvements qui sont plutôt aléatoires. Et on a baissé le taux de métaux lourds acceptable de 25% sur la dorade et le thon, parce que sinon, on n'en vendrait plus. Donc, on est déjà dans des problèmes de santé publique, aujourd'hui, liés à l'océan. On a donc le problème de la surpêche et du chalutage. Actuellement, il y a une grosse bataille qui se joue sur la pêche électrique. Donc, vous en avez peut-être entendu parler. Donc, les Pays-Bas sont très favorables à la pêche électrique et se battent pour obtenir des dérogations au niveau de la Commission de Bruxelles. Donc, en ce moment, il y a ce qu'on appelle le trilogue des conférences assez passionnées sur le sujet pour savoir s'il faut autoriser la pêche électrique et dans quelles mesures. Les partisans de la pêche électrique disent « Oui, mais finalement, c'est mieux que le chalutage. » « Oui, est-ce que la peste est mieux que le choléra ? » Dans les deux cas, ce sont des systèmes de pêche qui ne sont pas durables. Il y a plein de choses qui ne sont pas durables. Donc, problème de la surpêche. On a un problème aussi qui est lié tout bonnement au réchauffement de l'eau. Donc, vous en parlez au niveau du gaz dissous. Le CO2, c'est un problème qui est très important. Si on n'arrive plus à dissoudre suffisamment de CO2, et notamment de CO2 anthropique, c'est-à-dire celui produit par l'homme dans la mer, d'une part, on va augmenter très considérablement la concentration en CO2 de l'air. Le gaz carbonique est actuellement dissous, enfin 25% plutôt du gaz carbonique que l'homme produit et qui est aujourd'hui absorbé par les océans. Si on n'arrive plus à dissoudre ces 25%, même si on n'arrive plus à en dissoudre suffisamment, le phytoplancton ne pourra plus faire sa photosynthèse. Or, le phytoplancton, c'est la nourriture du zooplancton, et le zooplancton, c'est la nourriture de toute la base, de toute la chaîne alimentaire. Donc, c'est la nourriture des poissons, mais c'est aussi la nourriture des baleines. Les baleines ne sont pas des carnivores, ce sont des anti-bestioles qui filtrent l'eau et qui avalent des tonnes de poissons, pas de poissons, mais des tonnes de plantons tous les jours, de zooplancton. Si on interrompt cette chaîne alimentaire, on va avoir des poissons qui seront beaucoup moins nombreux. Et à nouveau, d'où famine sur les continents. Ça, c'est vraiment un gros problème. Je vous demande de réfléchir au fait que lorsque la pêche industrielle chinoise est venue dépeupler les côtes de Somalie, les gens se sont demandé que faire puisqu'on ne trouve plus de poissons, on est des pêcheurs, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, ils se sont tournés, la seule issue qui leur restait, c'est la piraterie. Et aujourd'hui, en Somalie, c'est devenu très dangereux de naviguer. Vous avez tout un tas d'endroits où des problèmes économiques, je pense au Venezuela, par exemple, qui est en train de devenir une zone de piraterie, les problèmes économiques rejalissent sur des problèmes de sécurité, tout le monde, de sécurité publique. Puis par la suite, des problèmes de migration, etc. Donc là, on a un problème à ce niveau-là, au niveau de la dissolution des gaz oxygène et gaz carbonique dans l'océan. L'océan est d'ailleurs un de ce qu'on appelle un puits de carbone, c'est-à-dire c'est un des endroits où on arrive à stocker le gaz carbonique que nous produisons. C'est un produit qui est profondément toxique. Tant qu'il ait des concentrations faibles dans l'atmosphère, ça va bien. Si on augmente la concentration, ça va beaucoup moins bien pour l'homme et pour tout ce qui vit sur la plaine. Donc on a ce problème-là. On a un problème aussi d'acidification des océans. Il se trouve qu'aujourd'hui, avec l'augmentation du gaz carbonique, on augmente l'acide carbonique, on augmente l'acidification de l'océan. Et ça, ça joue à plusieurs niveaux. Notamment, ça joue sur le zooplancton et sur tout un tas de mollusques qui ont besoin, pour croître et se protéger, de sécréter une coquille. Donc, il fixe des carbonates et du calcium. Malheureusement, au milieu acide, le calcaire ne tient pas le coup. Autrement dit, il n'arrive plus à fixer des carbonates et à créer une coquille. Ça, c'est aussi un énorme problème. C'est un problème de nourriture pour toute la chaîne alimentaire. Mais ça va devenir aussi un problème pour l'eau. En effet, vous avez ce qu'on appelle des mollusques filtreurs, on pense aux huîtres, par exemple, ou aux moules, qui filtrent des quantités incroyables d'eau tous les jours et qui transforment de l'eau impure en eau pure à la sortie. C'est bien, ça filtre de naturel, c'est écologique. S'ils n'arrivent plus à sécréter suffisamment de calcaire, s'ils n'arrivent plus à fixer le calcaire pour créer des coquilles, ça va poser de très gros problèmes aussi. Et ça en posera, bien sûr, à tous ceux qui font de l'australiculture et qui vivent, en fait, de l'image dominée. Ça, c'est encore un des problèmes. Donc, on a ça. On a aussi un gros problème au niveau du climat. Tout le monde parle du climat, tout le monde dit que ça se réchauffe, sauf quelques personnes, Donald Trump, par exemple, qui disent non, 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 il n'y a aucun souci. Mais bon, en dehors de lui, et quelques scientifiques grassement payés, 8%, je crois, tout le monde est bien d'accord sur le fait qu'il y a un réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique n'est pas uniquement lié au fait de l'homme. En effet, la Terre ne décrit pas une orbite ronde autour du Soleil, mais elle décrit une ellipse. Et bien sûr, elle se rapproche par moment du Soleil. Par moment, elle s'en rapproche, par moment, elle s'en éloigne. Là, on est dans une phase de rapprochement du Soleil. Mais ça représente une très, très faible part du réchauffement climatique. L'essentiel de la part du réchauffement climatique est du fait de l'homme et du fait de la combustion des énergies fossiles qui libèrent une quantité incroyable de gaz carbonique dans l'atmosphère. Ce gaz carbonique fait partie de ce qu'on appelle des gaz à effet de serre, avec le méthane, par exemple. Et donc, il réchauffe l'atmosphère. Alors là où ça devient très grave et très compliqué, c'est qu'en mettant qu'il réchauffe l'atmosphère, il réchauffe l'eau, il favorise l'évaporation de l'eau dans les océans. Or, la vapeur d'eau est aussi un gaz à effet de serre. Donc on est dans un cercle qui, malheureusement, n'est pas vertueux du tout. C'est vraiment un cercle vicieux. Plus on chauffe, et plus on a de gaz à effet de serre. Et plus on a de gaz à effet de serre, et plus on chauffe. Ça, c'est un gros souci. C'est lié essentiellement à la combustion des énergies fossiles. Aujourd'hui, sur la planète, l'homme brûle chaque année, ce qu'il a fallu un million d'années à la planète pour créer en énergie fossile. Toutes ces énergies, pétrole, etc., en fait, viennent de la décomposition. Il faut un million d'années aux Bactéries pour faire leur petit travail de fourmi, et arriver à créer ce que nous, on brûle en une année. Pour vous donner un autre exemple, chaque Français brûle chaque année un équivalent pétrole de 4 tonnes. Si on voulait faire une consommation durable, donc il faudrait qu'on brûle chaque année ce que la planète peut reconstituer. Vous voyez le petit calcul, 4 tonnes de pétrole pour chaque Français, 1 million d'années pour l'ensemble des terrières. Ça veut dire que, en gros, vous avez le droit de consommer 4 grammes de pétrole. Si chaque année, chacun d'entre vous se contente de consommer 4 grammes de pétrole, la planète ira bien. Visiblement, ce n'est pas le cas. Donc, il y a de très gros soucis. Le réchauffement climatique, on va voir ses effets sur la santé. Il y a des effets très nets qu'on a découverts en voie de février sur le pergélisol. Le pergélisol, qu'on appelle aussi le permafrost, c'est l'ensemble des terres qui sont gelées, qui sont maintenues en cohésion par le gel. Et ça, vous trouvez ça traditionnellement en Sibérie, dans le nord de l'Alaska, dans le nord du Canada. Mais ce qu'on savait moins, c'est qu'on trouve ça aussi dans tout l'arc alpin, à partir de 3000 mètres d'altitude. Et ce pergélisol est en train de fondre, lié au réchauffement climatique. Donc, les Suisses, déjà, aujourd'hui, publient chaque année des cartes du pergélisol qui indiquent les endroits qui sont exposés, justement, aux éboulements, aux avalances, etc. Et c'est le cas, notamment, de Zermatt. Au-dessus de Zermatt, vous avez le Mont Rose, vous avez plein de vœux d'une montagne qui culminent d'un 4000 mètres et qui sont tenus par du pergélisol. Donc, il est tout à fait possible qu'un jour, il y ait tout un pan de la montagne à cause du réchauffement climatique qui s'éboule et qui dévaste complètement Zermatt. En France, on a aussi du pergélisol, bien sûr, mais le gouvernement français ne nous en parle pas. Donc, on n'a pas des cartes des zones où il y a le pergélisol. Vous savez que dans les Alpes, au-dessus de 3000 mètres, il y en a. Ce pergélisol, donc, celui qu'on trouve en Sibérie, dans le nord de la Nazca et dans le nord du Canada, est en train de fondre et en fondant, il libère ce qu'il a emprisonné au cours des millions d'années. Alors, c'est quoi ce qu'il a emprisonné ? C'est d'abord du méthane, mais ça, ça fait longtemps que la presse nous en parle et qu'on sait qu'il y a beaucoup de méthane qui va être libéré. Mais ce qu'on a découvert en février, c'est que le pergélisol enferme aussi deux fois la quantité totale de gaz carbonique qui est contenue dans l'atmosphère aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous êtes à une unité, si on peut dire, de gaz carbonique. Demain, vous en serez à trois unités. Ça, c'est vraiment un très, très gros souci. Le GIEC, le Grouvement Intergouvernemental pour l'étude du climat, nous disait jusqu'à présent, on court le risque d'avoir entre 2 et 4,5 degrés de plus à la fin du siècle. Les études qui ont été faites par les Anglais au mois de février montrent qu'on pourrait arriver jusqu'à 12 degrés de plus. 12 degrés, c'est énorme. On a une canette sur laquelle la température moyenne n'est que de 14 degrés. Vous la faites passer de 14 à 26 degrés, c'est énorme. En plus de ça, ce pergélisol, qui renferme donc du méthane et du gaz carbonique, renferme aussi du mercure. Et il renferme du mercure. C'est le plus gros réservoir mondial de mercure. Le mercure est un métal qui est liquide à la température ambiante, mais qui, assez facilement, peut être amené à se vaporiser. Et porté par les courants aériens, au cours des millions d'années, il y allait se solidifier là où il fait froid, c'est-à-dire là où il y a aujourd'hui du pergélisol. Le pergélisol renferme 1,7 million de tonnes de mercure, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de 50 piscines olympiques. Le mercure, associé au méthane, du méthylmercure, qui est un neurotoxique et un agent thératogène extrêmement puissant. Donc, vous m'avez entendu parler, on le retrouve aujourd'hui dans le centre du cordon ombilical des bébés inuites. Bon, bien sûr, ce ne sont pas les bébés inuites qui mangent du poisson, comme vous l'avez dit, un peu vite, mais leur mère mange du poisson, et en manrant du poisson, elle empoisonne, bien sûr, son foetus. Donc ça, c'est un très, très gros souci. D'autant plus qu'on n'a pas des océans, on a l'habitude de parler de l'océan Pacifique, de l'océan Atlantique, de l'océan Indien, mais en fait, techniquement, on a un océan, un seul océan, et dont les eaux sont brassées en permanence par des courants. Aujourd'hui, vous avez la chance à Bordeaux, par exemple, d'avoir un climat qui est doux et de ne pas avoir de glace. Tirer un trait horizontal en direction de l'ouest, vous allez arriver où ? Vous allez arriver très exactement dans le Saint-Laurent. Aujourd'hui, s'il fait bon ici, si dans les Cornouailles, à Falmaf, où vous étiez l'année dernière, on trouve des agaves qui poussent dans la capitainerie de Falmaf, c'est grâce au Gulf Stream, un courant océanique qui prend les eaux de surface chauffées au niveau de l'équateur et de la zone intertropicale, et qui les ramène ensuite le long des côtes européennes pour remonter jusqu'en Norvège. Là, il va plomber au contact avec d'eau beaucoup plus froide, il va plomber normalement jusqu'à 4000 mètres et redescendre à petite vitesse vers le Grand Sud, comme ça. Toutes les eaux du monde entier sont brassées. Donc le pergélisol qui nous libère en soins du méthylméthane, il ne faut pas se faire de soucis, des Japonais en l'envoient tôt ou tard. D'autre part, ce grand courant océanique, le Gulf Stream, grâce auquel on a un climat très sympathique, pourrait éventuellement être amené à s'arrêter. Il s'est arrêté à plusieurs reprises au cours des erges géologiques. Ça a toujours été la conséquence ou la cause de périodes de glaciation assez importantes. Aujourd'hui, on sait qu'il ralentit. Il est peu probable qu'il s'arrête, mais on sait qu'aujourd'hui, il ralentit. Et ça, c'est lié aussi à des problèmes de réchauffement climatique et à la fonte des glaces de l'Arctique qui produisent énormément de lousse, bien sûr, et aussi à des températures qui sont très chaudes en ce moment en Arctique. Donc voilà, d'énormes problèmes. Je vais m'arrêter là pour les problèmes. Je vais passer la parole à Tufik. Et ensuite, je vous parlerai assez rapidement des solutions. Je vais vous parler, je vais tirer la corrélation avec ce qu'a dit Philippe en vous parlant du réchauffement climatique sur l'homme. On va parler de quelques points essentiels, notamment de la santé et tous les problèmes sociaux, politico-économiques. Donc, ceci dit, en attendant le PowerPoint, mais d'abord, la santé. Laissez-moi vous raconter une histoire, je pense, pour la plupart de vous, ce rappel de Minamata, les années 70, ça a défrayé la chronique. Alors, Minamata, c'est un village de pêcheurs, c'est un village dans la baie du même nom, la baie de Minamata, au Japon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Un paisible village de pêcheurs, ça se passe dans les années 50. Ils ont commencé par remarquer que leur filet était de plus en plus détruit par qui ? Par les rongeurs, les rats. Ils ne comprenaient pas pourquoi, et pourtant, vous savez, l'homme a toujours adopté des chats, justement. Ils avaient des chats pour justement lutter contre les rats. Et d'ailleurs, même, pour ceux d'entre vous qui ont fait des voyages en Égypte, souvent on trouve des statues de chats. Le chat est presque dignisé dans l'ancienne Égypte. Pourquoi ? Ce n'était pas seulement un animal de compagnie comme aujourd'hui, mais c'était carrément... Il assurait la sécurité alimentaire des anciens. Comment ? En mangeant justement les rongeurs qui faisaient des ravages sur les réserves des greniers de céréales. La même chose pour les Japonais à peu près. Le chat empêchait que les rats détruisent leur filet. Bon, ils ont commencé par remarquer ça. Après, quelques temps, ils voyaient que c'était... Les chats avaient un problème. Ce n'était pas normal. Ils avaient une activité pas normale. Ils marchaient d'une façon presque, on va dire, ébrieuse. Ils démarchaient ébrieuse. Ils bavaient. Et puis, ils finissaient par se jeter à l'eau ou se suicidaient. On ne comprenait pas partout. Jusque-là, on ne comprenait pas de quoi il s'agissait. Et puis, les problèmes commençaient à s'aggraver jusqu'à ce qu'il y avait... Tous les chats étaient atteints et tous les chats étaient morts. Et donc, il y avait famille parce qu'il n'y avait plus de poissons. Et commençaient les problèmes de santé chez les hommes. Et en premier, les enfants. Les naissances. Donc, Philippe a parlé du mercure. Donc, en investiguant les médecins à l'époque, ils ont fait le constat que c'était une intoxication au mercure. Et le mercure est d'autant plus dangereux comme l'a expliqué Philippe quand il est méthylé. C'est-à-dire, le symbole du mercure, c'est HG. Méthylé, ça veut dire qu'il est associé à une molécule de méthane, CH3. Donc, quand c'est collé, il est appelé mercure méthylé ou méthyl de mercure. Pourquoi est-il plus dangereux sous cette forme plutôt que sous la forme brute ? Les deux sont dangereux, mais le mercure méthylé, il est plus facilement bioassimilable. Donc, le radical mercure, il le rend plus facile assimilable par les organismes vivants. Donc, je reviens à Minamata, ils ont commencé à se voir qu'il y avait des naissances avec des malformations, des mornées, mais avec une fréquence qui n'était pas normale, bien sûr. Après, on commençait à... Ces enfants, qui quand même, survivaient à la naissance, on commençait à avoir des problèmes de santé, mais d'autres très carables. Des handicaps, donc des troubles de coordination, des troubles de l'équilibre, c'était des personnes carrément, mais de lourds handicaps. à un point tel que moi-même, médecin, à chaque fois que je regarde ces jimages, les jimages de l'époque, mais vraiment, j'en ai les larmes aux yeux, on reste désemparé et surtout quand on se rend compte qu'il va y avoir des générations et encore des générations de début, tout au début de Minamata, qui vont avoir ces problèmes. Donc, il y avait des morts par milliers et des handicapés aussi par milliers jusqu'à nos jours. D'accord ? Et le problème est beaucoup plus grave chez les enfants plutôt que chez les adultes parce que l'intoxication vise le système nerveux et chez les enfants, bien entendu, le système nerveux est dans le mouvement. Plus ils sont petits et plus c'est grave et c'est encore plus grave quand ça va directement toucher le fœtus. C'était un désastre et c'est toujours un désastre. La cause, c'était quoi ? S'il faut regarder la carte géographique, il n'y a pas la photo, c'est presque un lac. C'est la mer, c'est la mer du Japon, mais la paix de Minamata, elle est fermée avec des îlots en face, ce qui empêche encore les courants de circuler. Donc, il y avait la concentration de mercure. D'où venait-elle ? Il y avait une usine, une usine, je crois, de plastique, ou en tout cas, un déversé du mercure. Et le drôle dans cette histoire et ce qui est triste, c'est que les pauvres pêcheurs et la population ont mené un combat, mais vraiment un combat, pour être reconnus, pour que l'usine reconnaisse sa culpabilité. Et ça ne s'est fait qu'après des années. C'est-à-dire que, malgré les handicaps, les malades, par milliers, ce n'était pas un ou deux cas, donc c'était des milliers. Et ils n'ont pas arrêté. Parce qu'à l'époque, ils disaient souvent que les savants se trompent, non, c'est pas... Malgré que l'évidence, elle était là, les médecins disaient que c'est l'intoxication au mercure et il était vérifié que l'usine déverse le mercure. Quelque chose qui choque encore plus, après, la communauté internationale, donc on s'est rendu compte, oui, il y a vraiment un problème, d'accord, donc on a commencé à réagir et donc ils ont fermé l'usine et tout. Mais le problème, on n'a pas fait ça sur une échelle internationale. si je vais vous dire, récemment, tout récemment, en 2016, en 2013, il y a eu quelque chose qu'on appelle les conventions de Minamata. Donc, ça veut dire quoi, les conventions de Minamata ? c'est des conventions qui visent à réglementer l'utilisation du mercure et surtout le non-roger de déchets de mercure dans les mers, dans les lacs, dans les océans, jusqu'à même interdire les objets qui contiennent du mercure, tels que les thermomètres à mercure, si vous vous rappelez, le mercure rouge, et les tensiomètres, avant, chez les médecins, quand vous partiez, il y avait des tensiomètres à mercure, il y a des batteries à mercure aussi. Figurez-vous, tout ceci, jusqu'en 2013, 2016, il y a eu cette fameuse convention, tout ce temps-là qu'on a perdu. Et encore, beaucoup de pays ont signé, c'est vrai, cette convention, mais beaucoup aussi ne l'ont pas ratifiée. Ça veut dire que s'ils n'ont pas ratifié, ça veut dire qu'ils ont encore le droit de produire des produits à base qui contiennent du mercure. Ceci pour Minamata, et je vais greffer cette histoire sur ce qu'a dit Philippe, en concernant le pergélisson. Le pergélisson, est-ce que je vous ai fait assez peur en vous racontant cette histoire de Minamata ? Il faut voir... C'est du Japon, parce que je suis au Japon. C'est de quel côté, c'est ça ? Alors, c'est face à la mer du Japon, c'est l'île du Honshu, celle qui est au sud. Il y a le Kaido, le Kishu, en tout cas la plus petite qui se trouve au sud. Alors, au sud, et la baie, elle est en face de la mer du Japon. Mais le problème, c'est qu'en face, il y a un tas de petits îlots qui ferment la baie et donc, ça favorise la concentration parce qu'il n'y a pas de courant qui renouvelle la... D'accord. Alors, le pergélisol, j'y reviens, le pergélisol, donc, si on a bien compris les dangers du mercure et notamment du méthylmercure, on doit avoir vraiment la peur au ventre de voir le pergélisol fendre. Si le pergélisol venait à fendre totalement, il y aurait, Philippe l'a dit, il y aurait quelque chose comme 1,7 million tonne de mercure. Il a dit aussi 50 piscines olympiques de mercure. Minamata, c'est rien en quantité de mercure par rapport à 1,7 million de tonnes. Donc, imaginez l'ampleur du désastre si tout le pergélisol venait à fondre. et il n'y a pas de doute, il fend. J'ai des images si c'est possible dans la mémoire. Le pergélisol, il est en train de fendre. Le climat chauffe. Pour les sceptiques, la seule chose qu'on peut leur montrer, c'est que, on a dit que le réchauffement climatique, ce qui est en faute, c'est l'émission de carbone, c'est les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, il n'y a pas que le CO2, il y a le gaz carbonique, l'eau, les molécules d'eau, tout ce qui est molécules à 3 attentes, ça fait de l'effet de serre. 2 attentes, ça ne fait pas d'effet de serre. 3 attentes, c'est CO2, H2O, mais l'eau, il n'y a pas de problème parce que ça s'équilibre. Il y a un cycle de l'eau, l'évaporation, ça ne reste pas tout le temps dans l'élance de faire l'eau. Alors, pour donc, ce qui chauffe, on a dit c'est le CO2, et donc, là, il y a une évidence pour les sceptiques, les gens qui sont sceptiques, il y a des courbes. Alors, comment on fait ces courbes ? Depuis la révolution industrielle jusqu'à aujourd'hui, on a des chiffres et ça monte, on voit nettement que ça monte, et notamment après la révolution industrielle. Ça a augmenté de manière exponentielle, presque verticale, la courbe, si on pouvait la voir. Pourquoi ? Parce qu'au XIXe, l'industrie, ça activait encore plus et là, alors, pour le CO2, c'est ça l'histoire, c'est ça ce qu'on peut dire aux gens sceptiques. Alors, comment on a fait pour retracer les quantités de carbone depuis déjà là où il n'y avait pas encore des données des relevés climatologiques ? Tout simplement, vous avez tous peut-être vu les scientifiques des fois dans la glace, ils tirent des carottes, des carottes de glace. Alors, en analysant les carottes de glace, ils vont trouver des bulles. Vous savez que une carotte de glace, plus vous allez vers le fond, plus vous allez dans le passé. Ils arrivent même à déterminer l'année avec des méthodes, je ne saurais vous dire, mais ils arrivent à déterminer. Alors, plus ils vont vers le fond, plus ils vont dire, donc ils vont trouver des bulles d'air dans cette glace. Et en analysant ces bulles d'air, ils vont reconstruire, plutôt s'enquérir d'informations sur l'atmosphère de l'époque, d'il y a 1000 ans, d'il y a 2000 ans, d'il y a 60 000 ans. Parce que c'est comme ça la glace. Donc, c'est des milliers d'années de couches de glace. C'est comme vous voyez les couches de terre et les strates. Pour la glace, c'est pareil. Alors, c'est comme ça qu'on a démontré l'historique de la croissance du taux de CO2. Là, il n'y a pas de doute. Pour les sceptiques, c'est ça ce qu'il faut leur dire. Alors, je vais parler aussi, je vais me concentrer sur le débat sur les faits sur la santé des ans. On a parlé de l'intensification au mercure. Il y a aussi un effet qui est le plus directement lié au réchappement climatique. C'est tout simplement en langage vernaculaire, le coup de chaleur, le coup de soleil. Vous vous rappelez tous, en 2003, la canicule qu'il y a eu en Europe et notamment en France, en deux jours seulement de canicule, c'était le 2, le 11 et le 12 août. Il y a eu des morts, surtout parmi la population âgée et c'était anormal comme cas de décès dû à la canicule. Bon, plus ou moins on peut considérer, il y a eu dans le passé dans l'histoire des canicules où il y a eu aussi des morts et tout, d'accord ? Mais, que nous disent les climatologues ? Les climatologues nous disent que les canicules vont aller crescendo. Crescendo, ça veut dire quoi ? On va connaître des périodes de canicule pas de 2 jours mais de 1 semaine, 15 voire 20 jours et plus. Imaginez, si vous comparez à ce qui s'est passé en 2003, une canicule de 20 jours et de moins, imaginez ce qu'il va y avoir comme la seule atteinte dite coup de chaleur ou hyperthermie en termes médicaux. Le deuxième impact sur la santé, les maladies infectieuses et notamment celles transmises par des vecteurs, notamment les moustiques. Dernièrement, on a beaucoup entendu parler du moustique tigre qui, oui, a très bien. Alors, désolé, pour l'hyperthermie, c'est... Vous allez suivre avec moi les photos de gauche à droite et de haut en bas. Donc, la première, on en a parlé, c'était l'hyperthermie. Donc, on passe. Désolé, j'ai mis un thermomètre à mercure. Je ne devais pas le mettre. Donc, normalement, en France, il n'y a plus de thermomètre à mercure et dans beaucoup d'autres pays aussi et les tensions mètres à mercure aussi. Il y a d'autres moyens de calculer la température avec des appareils au laser et tout. Alors, vous voyez la photo du moustique, là, c'est le moustique tigre. Le moustique tigre, c'est un insecte qui, normalement, d'ordinaire, vit dans des zones tropicales. L'Asie du Sud-Est, un peu l'Asie, mais il ne devrait pas se trouver dans des entempéries comme en Europe ou en Amérique du Nord ou même en Afrique du Nord. Aujourd'hui, que nous disent les entomologistes, ils nous disent que les zones géographiques de ces vecteurs, c'est comme ça qu'on les appelle en médecine, les vecteurs, parce qu'ils vont transporter les virus et les germes qui vont induire des maladies. Donc, les entomologistes, les scientifiques qui étudient les insectes, nous disent que les aires géographiques de ces êtres vivants, de ces insectes, vont se voir de plus en plus élargir et s'étendre à des latitudes que d'ordinaire on ne voyait pas. Par exemple, le moustique, c'est anormal qu'on le voit en France. Bien sûr, ce n'est pas dû qu'au seul fait du réchauffement climatique, c'est aussi dû au phénomène de globalisation. Vous savez, maintenant, ça voyage beaucoup et dans tous les sens. et les conteneurs aussi. Les conteneurs dans tous les sens et pas seulement, ça a grandi en vitesse, les voyages ont gagné en vitesse et en nombre. Même avant, l'avion existe depuis longtemps, mais le nombre, le flux de voyageurs qu'il y a aujourd'hui, il est fait de manière vraiment exponentielle. Il est appelé encore un poitre d'année en année. D'où ces problèmes-là d'inter-échange de microbes, de germes, d'insectes, ajouter à cela le réchauffement climatique qui favorise l'habitat, un habitat nouveau, la France, qui n'est pas un pays tropical, on trouve un moustique. Ça, aujourd'hui, Philippe nous a expliqué que ça va chauffer et ça va chauffer. Donc, le moustique, peut-être un jour, on va le trouver en force en Europe, en Amérique du Nord et jusqu'en Sibérie et peut-être aux zones polaires. Voilà. la photo, cette photo que vous voyez ici, j'ai mis d'un côté tout la map-monde avec les océans et une tâche jaune ici. C'est au large de l'Équateur, le Chili, le Pérou. Vous avez deviné, il s'agit du phénomène Ébigno. Le jaune et le rouge là, plus c'est... le jaune, c'est un peu chaud et le rouge, c'est très chaud. Bleu, c'est normal. Oui ? Chili, Chili. C'est au Chili ou au Pérou. Alors, la côte ouest, Paris, Latine. Équateur, Pérou et Chili. Plus ou moins, le Nio fluctue entre ces trois pays. de toute façon, il n'y a que ces trois pays. Plus ou moins, il y a Venezuela ou la Colombie, je ne sais pas. En tout cas, pourquoi j'ai mis cette photo-là ? Le phénomène Ébigno, vous en avez entendu parler. C'est le réchauffement des eaux de l'océan Pacifique au large de ces ondes. D'accord ? Ébigno, pourquoi l'appelation ? Parce qu'il survient vers Noël, pas tous les ans. En tout cas, il n'est pas intense tous les ans. Il a un cycle de cinq ans, dans les conditions normales, ordinaires, dans le passé. Ébigno, il se revient, donc, pourquoi l'appellation Ébigno, c'est par référence au petit Jésus, Noël, donc Ébigno. Et il y a la Ligna, c'est l'anti-Nigna, c'est-à-dire quand les conditions sont normales, on parle de la Ligna, les eaux sont poissonneuses, la mer, elle est froide, et les pêcheurs sont contents. Mais quand il y a un ligno, déjà, il y a un problème de famine, enfin, de problème de pêche, et il ne trouve plus rien à pêcher, parce que le poisson n'aime pas les eaux chaudes. J'ai collé à la photo des lignos, la photo qui montre des sortes d'hiver, en fait, c'est au microscope des vibrations colériques, les germes du choléra. Pourquoi je les ai collés aux lignos ? Parce que les scientifiques locaux, leurs médecins là-bas, ils ont, au cours des dernières années, il y a eu des épidémies de choléra dans ces pays, et la corrélation, la cause a effet, je ne dis pas que le ligno, c'est la cause du choléra, la cause, c'est un germe, c'est un micro, mais le ligno favorisait l'apparition du choléra, ça c'est sur les terres, c'est pas en mer le choléra, donc c'est sur les terres, parce que si sur les océans il y avait le réchauffement de l'eau, sur les terres il y avait des abondances de pluie, mais avec de la chaleur, et donc ça va favoriser l'apparition de germes. Bon, j'ai cité le choléra, mais il y a autre chose, il y a d'autres germes, il y a d'autres maladies infectieuses. La photo avec l'enfant ici, c'est un enfant du Sud-Soudan, il y a eu la guerre là-bas, vous savez, trop de conflits, et puis aussi, ajouté à cela, le réchauffement climatique. Au fait, c'est un cercle vicieux, le réchauffement climatique, on va voir aussi avec les répercussions sociopolitiques, il induit un stress environnemental, et donc des conflits, et donc des guerres. Mais là, pour ne parler que du réchauffement climatique, et famine, c'est un enfant ou vraisemblablement, donc ça montre un enfant malnutri, vous savez, le gros ventre, un enfant chétif, tout déshydraté. Ceci pour dire que le réchauffement climatique va entraîner des famines, famine pourquoi ? Parce que l'élévation du niveau des mers va prendre sur la terre, donc les terres arables, bien sûr, où on cultive les denrées alimentaires, raréfaction aussi des denrées alimentaires par cause d'inondations qui vont faire des dévastations sur les cultures, raréfaction aussi par le fait de la sécheresse, on est dans le temps, Philippe ? On est dans le temps ? Oui, on est dans le temps. Ok. Raréfaction aussi par sécheresse, donc réchauffement climatique, ça ne veut pas dire que chaleur, ça veut dire aussi froid, parfois, donc Philippe, il peut dire quelque chose là-dessus. Et ça veut dire beaucoup d'inondations. Donc, tout est à la... Et des cyclones aussi de plus en plus puissants. Les cyclones, peut-être qu'ils ne vont pas augmenter en an, mais en intensité. Donc, c'était quoi le dernier cyclone, Philippe ? Ah, le dernier, je ne saurais pas dire, mais on a eu l'année dernière une série d'épisodes au mois de septembre. On a eu successivement Irma, José et Maria qui ont démarré comme onde tropicale à partir de l'Afrique, ont traversé plein ouest direction la mer des Caraïbes. Là, ils ont été bloqués, bien sûr, par le continent américain et l'eau chaude s'est stockée, notamment dans le golfe du Mexique où l'océan a atteint 30 degrés. Et ça, c'est ce qui provoque des cyclones. Les cyclones, en fait, sont des machines de Carnot, des machines thermodynamiques provoquées par différentes températures entre l'eau de surface et même l'eau assez profonde. Il faut 60 mètres d'eau à 26 degrés pour que ça fonctionne. Et la température de la troposphère qui, elle, est assez stable mais nettement inférieure. Donc, à partir de là, vous avez la possibilité d'avoir un cyclone. Si vous n'avez pas cette température chaude, vous ne pouvez pas avoir de cyclone. On a presque terminé cette slide. Ça, on en a parlé. Vous vous rappelez le mercure Hg, le mercure méthylé, CH3, le pangélisol, c'est tout ce qui est sol gelé dans les zones périartiques et partiellement aussi, l'a dit Philippe, sur les hautes montagnes. Vous voyez là, il y a un gros morceau qui se détache et ça, c'est un processus qui est déjà en marche. Donc, ce n'est pas de la science-fiction ou des prédictions. Ça, on le constate tous les jours. On a des photos des glaciers qu'on voit reculer d'année en année. Des photos de satellites sur les pôles aussi. On voit la calotte glaciaire qui rétrécit à vue d'oeil. Donc là, pour les sceptiques, les images, ça parle. J'ai mis autre chose. Est-ce qu'on a le temps de raconter encore cette histoire ? Oui, Alors, j'ai mis autre chose qui a rapport avec le père Jérissol. C'est un autre germe. Ça, c'est un cas particulier mais qui pourrait se répéter dans d'autres zones. Alors, on est en Russie, en 2016, un enfant est décédé. Enfin, il était d'abord évacué d'un petit village de Sibérie vers un, je ne me rappelle plus, du centre hospitalier en Russie. Il est évacué. Malheureusement, l'enfant décède. Et puis, quand on a fait les investigations, on a trouvé qu'il était atteint de la maladie du charbon, l'anthrax. Donc, le germe s'appelle Bacillus anthracis. Mais dans cette région, en Russie, on ne connaît pas le germe. Ils ont commencé à se demander d'où ça venait. En faisant des recherches, ils ont, il y a les épidémiologues ont pu plus ou moins prouver que ce bacille d'anthracis venait du pergélisol, de la région d'où venait de Sibérie, d'où venait l'enfant. Et cette région a conduit dans l'histoire entre 1800, je ne connais pas la toute, 1895 jusqu'en 1925, toute une population de reins, vous savez, ces cervinés des neiges, là, qui étaient dessinés par l'anthraxe, la maladie du charbon. Donc, morts, les rênes, et puis, on fuit dans le pergélisol par les chutes de neige, ils sont restés. Avec le réchauffement climatique, il y a eu une libération des spores. Les spores, c'est comme pour les plantes, il y a des graines, il y a un certain germe, ils ont des spores pour se reproduire et qui peuvent résister les plusieurs années. Donc, il y a une libération de spores et c'est comment on a expliqué qu'il n'y a pas eu que le cas de cet enfant, il y a eu d'autres cas, je crois, une centaine de cas dans la région. Donc, vous voyez comment le pergélisol peut être dangereux en fondant. Au fait, c'est une obête que la nature a, durant des millions d'années, parce que pour que nous arrivions à qu'il y ait des êtres vivants, l'atmosphère n'était pas vivable dans les tout débuts de nuit, il y a des milliards d'années. La nature est arrivée à s'équilibrer justement pour permettre la vie en stockant le carbone dans le pic carbone que sont l'océan, le pergélisol, toutes les forêts. Dites-vous qu'à chaque fois, on va en parler après. Donc, ceci pour le pergélisol. Alors, le CO2, Philippe, on a longuement parlé, le CO2, vous le savez, c'est important pour les plantes mais pas pour nous. Nous, c'est les êtres vivants. Il y a l'orraine végétale, l'orraine animal. L'orraine végétale, c'est la photosynthèse. Donc, ils prennent le CO2 et ils rejettent l'oxygène. Et c'est d'ailleurs la moitié de l'oxygène que nous respirons vient du phytoplankton de l'océan en filet. Et bien sûr aussi les forêts sur Terre et tout. L'oxygène, pour nous, c'est bon, les êtres vivants. Et comme je disais qu'au fur des millions d'années, avant que n'apparaissent les premiers êtres vivants, l'atmosphère n'était plus la même. Peut-être, sûrement, elle était invivable. Et au cours de ces millions d'années, l'atmosphère est arrivée à un rapport oxygène carbone qui est celui qu'ont connu nos grands-parents, le sapiens, qui est de l'ordre de 1%. Si je me rappelle bien, pardonnez-moi si je n'ai pas le bon chiffre, qui est de l'ordre de 1% ce rapport. Alors, en tout cas, non, c'est le CO2 qui doit être de l'ordre de 1% pour que l'atmosphère soit respirable et viable pour les êtres humains, les êtres vivants dans leur entier. Mais le réchauffement climatique va inverser ce rapport. On va avoir le taux du carbone de plus en plus augmenté. C'est simple à deviner. Un jour, on ne va plus pouvoir respirer cette atmosphère. Tout simplement. On ne va plus pouvoir respirer. Et donc, ce sera notre extension. Et c'est des autres... Ok, on peut tourner la slide ? Je crois que... Ça, ce ne sont que quelques exemples sur... Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses. Alors, pour les conséquences sociopolitiques et économiques, donc... Alors, pour l'économie, il y a eu un célèbre économique, j'ai oublié le nom, il a dit... Il y a deux... Face au... Sur le plan économique, quand on pense... Dépense. Est-ce qu'on dépense ? On ne dépense pas pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit... Il y a deux façons de faire. Soit l'inaction, soit on agit. Alors, comme nous tous dans nos sociétés on réfléchit toujours au PIB, il a dit... Si nous agissons aujourd'hui contre le réchauffement climatique, cela nous coûtera, nous coûtera à nous aux communautés internationales, c'est-à-dire le PIB de la planète, ça nous coûtera 1% du PIB de la planète. Par contre, si nous n'agissons pas, on va laisser les choses, on va dire... Bon, il n'y a pas d'échauffement climatique. Pour résoudre les problèmes, on va dépenser 20% du PIB de la planète. Alors, faites le... quel est le mieux ? C'est de lutter contre le réchauffement climatique ou de ne rien faire ? 20% contre 1%. Ceci pour l'économie. Alors, selon le GIEC, alors, rappelle-moi, Philippe, groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, quatre facteurs auront un impact social et politique direct. Quels sont ces facteurs ? La productivité agricole, la disponibilité de l'eau potable, la montée du niveau des mers et la répétition des événements météorologiques extrêmes, cyclones, tempêtes, sécheresses. Alors, ces quatre facteurs, ils vont entraîner un stress environnemental. Je n'ai pas parlé dans la slide de la santé. Le réchauffement climatique, il a un effet sur la santé mentale des gens. Donc, et notamment, le CO2, il influe sur le mental des personnes. Donc, tout ça, ça va mener à un stress environnemental. Qui stress environnemental va entraîner toutes sortes de problèmes, des réfugiés environnementaux, des conflits, voire des guerres. Et tout ça va mener à la déstabilisation, non seulement des régions où il y a ces conflits, c'est-à-dire que les problèmes qu'il y a aujourd'hui en Afrique, on les voit en Europe, ils traversent, ils traversent sur des barques, c'est incroyable. Qu'est-ce qui va pousser quelqu'un à aller vers la mort si c'est pas... Il n'a même pas de quoi souligner. Moi, je viens d'Algérie, le nord. Donc, je vis sur la côte, je vis à Oran, si vous connaissez. Avant, on voyait les Africains du Sahel venir chez nous, mais chez nous, c'était une zone de passage seulement, ils ne restaient pas. Maintenant, ils restent. Et le type d'immigration qu'il y a maintenant, avant, les gens migraient plus ou moins parce qu'ils voulaient tout simplement améliorer un petit peu leurs conditions de vie. Mais maintenant, les gens, moi, je les côtoie, je les vois tous les jours parce qu'ils demandent des petits boulots, donc mes parents en une ferme, donc ils viennent des fois, je travaille chez nous, et on leur parle et tout et ils nous disent. Alors, on se rend compte qu'ils ont fait 4000 kilomètres et des fois plus, il y a quelqu'un que je connais qui vient du Bénin, malheureusement, une autre fois, on va faire une vidéo, il m'a expliqué que parfois, ils viennent seulement pour manger, pour ne plus avoir faim. Ce n'est pas pour gagner beaucoup d'argent, ils viennent pour être déjà, eux, manger et s'ils arrivent à épargner un peu, ils envoient à leurs parents. imaginez ça. Et quand on entend quelque chose pareil, ça veut dire que, on a dit déstabilisation globale, ça veut dire que les problèmes des autres vont se répercuter sur même les soi-disant pays qui sont plus ou moins à l'aise sur le plan politico-financier, ils vont ressentir ces problèmes. Et on en pleut. Donc on passe la soirée de... Alors les solutions, beaucoup disent la science, mais oui, c'est vrai, la technologie permet des choses, on sait faire des véhicules électriques, on sait faire les énergies éoliennes et tout, mais c'est en balbutiement, c'est pas très efficace. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller, mais au contraire, c'est là où on peut investir le PIB, les 1% du PIB, c'est là où il faut les mettre dans la science, dans favoriser l'utilisation des véhicules électriques et tout. Mais en attendant, il faut faire des choses. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut surtout réduire la vitesse, limiter nos émissions de carbone dans l'atmosphère et s'adapter au changement. Au bislight ? Diminuer la vitesse la vitesse de quoi ? La vitesse d'émission de carbone. Nous émettons tous des carbones dans nos activités, donc au moins, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant ? Il faut diminuer. Et de l'autre côté, il faut s'adapter. Alors s'adapter, ça ne veut pas dire qu'il y a un changement du climat, je vais m'adapter au lieu de porter un manteau, je vais porter un t-shirt. Non, c'est pas ça. Il faut s'adapter déjà sur deux niveaux. Il y a le niveau des décideurs qui vont faire en sorte que des mesures politiques pour que le réchauffement climatique soit ressenti de façon un peu moindre pour les populations. Je vais donner juste quelques exemples comme ça. Tu peux faire la slide. Par exemple, quand on parle des inondations dont surtout en France ces dernières années, on voit beaucoup d'images des rivières qui débordent et tout. Et puis, s'il y a une mesure par exemple par rapport à ça à faire, c'est la perméabilisation des sols urbains. Ça veut dire quoi ? Vous savez, le goudron, l'asphalte, tout ça, si on met partout, on couvre le sol, ça diminue un peu l'absorption de l'eau et ça fait des inondations facilement. Donc, au moins, quand on construit des villes, au moins, on pense à perméabiliser les sols. Donc, on ne va pas tout couvrir, tous les trottoirs, toutes les surfaces. Il y a aussi l'adaptation des particuliers comme vous et moi parce que, dites-vous que toute notre communication, elle verse, c'est-à-dire qu'on compte sur vous, qu'on compte sur nous, les particuliers, moi, vous, lui, elle, parce que nous pouvons agir. Et la solution, elle vient de nous. Par exemple, regardez comment vous pouvez réduire le taux de votre émission de gaz carbonique. Par exemple, déjà, au niveau des décideurs, ils peuvent diminuer l'utilisation du pétrole, les énergies fossiles, pétrole, gaz et charbon, favoriser les énergies renouvelables, éolien, solaire, bio, carburant, géothermie. Et lutter contre la déforestation, puits de carbone, Philippe a parlé de puits de carbone, l'océan, c'est-à-dire que la nature, elle trouve quand même son équilibre. Il y a le carbone que nous avons aujourd'hui, il existe depuis des millions d'années, mais il y a un équilibre parce qu'il y a une partie qui est stockée dans le puits de carbone qui est l'océan, mais pas seulement, il y a aussi les forêts. Je vous donne un exemple, un arbre, si vous plantez un arbre, il pèse tant de kilos, il y a une portion, on va dire 1000 kilos peut-être, je dis n'importe quoi, c'est juste pour vous donner un exemple. sur les 1000 kilos que présente le bois de cet arbre, il y a à peu près peut-être 500 kilos, on va dire, c'est juste un exemple, 500 kilos de carbone. Alors, en plantant cet arbre, quand il a grandi, vous avez, vous, par votre action de planter l'arbre, stocké 500 kilos de carbone que vous avez enlevé de l'atmosphère et que vous avez mis dans l'arbre. Dans le sens contraire, si vous brûlez l'arbre, vous libérez ces 500 kilos de carbone dans l'atmosphère. Donc, vous voyez que vous pouvez agir. Autre action que vous pouvez faire, alors, lutter contre la démonstration, rénovation et construction d'habitat bioclimatique, voilà, très économique et énergie, par exemple, ça c'est les décideurs qui peuvent le faire, privilégier les transports en commun et les transports partagés, par exemple, ça c'est une décision que vous pouvez prendre. Des fois, il y a des obligations, je suis obligé de prendre l'avion. mais parfois, entre choisir le tramway qui marche à l'électricité ou prendre mon automobile, plus ou moins, j'ai le choix. Donc, je préfère prendre, vous voyez, c'est des décisions qu'on peut prendre quand on n'est pas obligé, bien sûr. mais au moins, on peut contribuer à diminuer les émissions de carbone. Voilà, limiter tout gaspillage, l'eau, les déchets ménagers et autres. par exemple, quand vous allez au marché, il vous appartient de choisir entre les fruits. Vous trouvez des raisins au mois de décembre. Ce n'est pas la saison. Des raisins bien frais au mois de décembre, ce n'est pas la saison. Et pourtant, il y a des raisins. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils viennent d'ailleurs. Ce n'est pas forcément, ils n'étaient pas au frigo, mais ils viennent d'ailleurs, peut-être de l'hémisphère sud, de la Nouvelle-Zélande ou de je ne sais pas quoi. Ça veut dire quoi aussi ? S'ils viennent de loin, ça veut dire que derrière ça, il y a un transport, il y a du carbone émis, il y a du carburant. Ça veut dire que vous, en consommant des fruits hors saison, vous contribuez au réchauffement climatique. Donc, ce sont juste des exemples. Il y a des milliers d'actions qu'on peut faire comme ça. Le simple fait d'éteindre le bouton comme ça la nuit, après avoir éteint la télé, des millions de gens qui laissent le petit bouton rouge là, ça fait des quantités d'énergie. L'année dernière, Porto Rico a été complètement dévasté. Donc, c'est toute une population qui s'est retrouvée à la rue avec les habitats détruits. Ces cyclones, effectivement, c'est ce que disait Toufik, ne vont pas devenir plus fréquents. Et par contre, ils vont gagner en force. Sur l'échelle de Simpson-Saphir, on va avoir de plus en plus des cyclones qui vont atteindre la force 4 et justement provoquer des dégâts matériels et humains extrêmement importants. En France, on a le deuxième pays maritime, la deuxième puissance maritime par la longueur de ses côtes. Ça veut dire qu'il n'y a pas simplement les côtes métropolitaines, mais on a plein de côtes dans le Pacifique, dans l'Atlantique Nord, du côté des Antilles, etc., qui sont tout à fait susceptibles d'être complètement dévastés par ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut en tenir compte. Au niveau individuel, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, Toufik vous a donné déjà quelques pistes, mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. D'abord, décider au niveau des transports en commun. Utiliser au maximum les transports en commun. une grosse partie de la consommation des énergies fossiles est liée aux voitures, aux véhicules qu'on utilise et que Renault, Peugeot, Citroën et plein d'autres n'arrêtent pas de produire. Vous avez une deuxième solution aussi, changer votre alimentation. Dans votre alimentation, moi, quand j'étais gamin, on me faisait manger du bœuf avec une famille riche, midi et soir. Ce n'est pas bon pour votre santé. La viande rouge, ce n'est pas bon pour la santé. Quand j'ai commencé à faire du sport à un haut niveau, on m'a dit, oula, arrête tout ça. La viande de mammifère, c'est bien, mais ce n'est pas bon pour les sportifs. Sucre lent, supprimer tout ce qui est graisse d'origine animale, etc. On ne va pas en faire tant que ça. Mais par contre, il faut savoir que le bœuf, par exemple, c'est peut-être délicieux. Cet eau brillant, c'est très bon. Ça consomme énormément d'eau pour produire un kilo de viande de bœuf. Et les bœufs sont des ruminants. Contrairement à des idées reçues, ce ne sont pas les pés qui produisent du méthane, ce sont les rôles des mammifères. Mais ça n'empêche pas que ça produit énormément de méthane aussi. Alors, on a des amis, les Chinois, qui sont très sympathiques. Leur niveau de vie est en train de monter. Avant, ils mangeaient du riz. Maintenant, ils sont en train de se mettre à manger du riz au bœuf. Le riz, ça se produit dans des rizières qui sont des sortes de marécages et qui produisent énormément de méthane. Donc, le riz au bœuf, c'est ce qu'il y a de pire pour la planète. Si vous voulez manger de la viande, manger du porc, éventuellement, et si vous voulez manger des féculents, manger des spagnettis, des pommes de terre, ce que vous voulez, mais éviter le riz. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est changer de métier. Si vous êtes un pêcheur, par exemple, il faut savoir que ce n'est pas un métier d'avenir. L'océan va se vider de plus en plus, donc il est peut-être temps d'envisager de se recycler. La vidéo que je vais vous passer, si mon ordinateur accepte de reprendre du service, c'est une vidéo qui a été tournée pour la plateforme Ocean & Climate il y a déjà plus de deux ans de cela. et qui met en scène Françoise Geyle, qui est la coordonnatrice scientifique de la plateforme, et le climatologue Van Buzel, qui est un petit peu la référence aujourd'hui. C'est un ancien vice-président du GIEC. Ce que nous faisons aujourd'hui, au cours des dix prochaines années, va avoir une influence sur le climat que les jeunes d'aujourd'hui connaîtront dans la deuxième partie du XXIe siècle. Je crois que la façon effectivement de lutter contre le réchauffement climatique et finalement de préserver à la fois la vie océanique, de faire que l'élévation des niveaux de la mer ne soit pas trop importante, c'est de lutter à la source contre ces émissions de gaz à effet de serre. Chacun d'entre nous, par ses gestes de chaque jour, la façon dont il va se déplacer, la façon dont il va se comporter chez lui, peut avoir une influence sur nos émissions de gaz à effet de serre. L'idée, ce n'est pas de garder notre climat, ce n'est plus possible d'être trop tard. Nous pourrions, je l'espère, limiter un réchauffement climatique à 2 degrés et dans ce cas, être en mesure de nous y adapter au moins pour l'essentiel. que l'océan absorbe l'ensemble des erreurs que nous sommes en train de faire. Jusqu'à quel point, nous ne savons pas encore. C'est vraiment ce qui amortit l'ensemble de l'accroissement du changement climatique. Si nous ne faisons rien en tant que citoyens aujourd'hui, non seulement nous aurons du mal à respirer, par exemple, mais les générations futures, à un moment donné, n'auront même plus de terres sur lesquelles se déplacer. L'accroissement du niveau des mers est inéluctable et s'accroît tous les ans. Il y aura des réfugiés climatiques. La seule manière de faire évoluer les choses, c'est que les jeunes s'approprient aussi la connaissance que les scientifiques ont. Eux seuls pourront s'approprier un monde qu'ils eux-mêmes seront en train de faire en prenant en compte l'océan. Je vais terminer cette conférence en vous donnant quelques chiffres. Le premier, on estime, c'est l'ONU qui donne ce chiffre, qu'en 2050, on aura 250 millions de réfugiés climatiques à travers le monde. C'est énorme. En 2016, ces réfugiés climatiques n'étaient que 25 millions. Mais pour vous donner une idée, ce que je suis représentant de 25 millions de réfugiés, en voie 1940, quand la Wehrmacht envahit 4 pays simultanément, elle a mis sur les routes 8 millions de personnes. En 2016, c'était plus de 3 fois ce que la Deuxième Guerre mondiale avait produit en voie 1940 comme exode. Avec tout ce que ça peut comporter, comme souffrance et comme mort à la fin. Parce que c'est jamais quelque chose de gratuit, de quitter son pays, sa terre, c'est bien, et de partir chasser simplement par la montée des eaux quand on l'habite sur un atoll du Pacifique, par les inondations, éventuellement, ou par la sécheresse dans les zones subsalieniennes. c'est vraiment un très, très gros souci. Donc, quand derrière, vous vous direz, c'est sympa cet hiver, j'ai pris mon café sur la terrasse, il faut savoir que la contrepartie de ce café qu'on a pris sur la terrasse, la contrepartie de la douceur qu'on avait hier soir, par exemple, dans les rues de Bordeaux, eh bien, ce sont des milliers de morts par le monde qui sont liés à ça. Et ça ne sera pas simplement chez les autres. D'ici la fin du siècle, les estimations les plus optimistes estiment à 152 000 morts par an en Europe le coût du réchauffement climatique, principalement lié aux vagues de chaleur et aux inondations. Et ça, ce sont des estimations très optimistes. Van Buzel, donc, il y a deux ans, en fait, deux ans et demi de cela, disait, on espère arriver à réduire à 2, plus 2 degrés l'augmentation du niveau de la température d'ici la fin du siècle. Je vous le dis, c'est fini. Plus 2 degrés, il ne faut plus rêver à ça. Dans le meilleur des cas, on sera à plus 4, plus 4,5, mais certaines études envisagent jusqu'à plus 12 degrés. Je n'ai pas encore eu le temps de parler avec Van Buzel de ces études. Je ne sais pas de quel point le siècle est valide ou pas. En tout cas, on est vraiment dans un cercle infernal, c'est-à-dire, plus on réchauffe et plus ça va se réchauffer. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Si quelqu'un veut faire passer le micro. On a une charmante jeune femme avec nous. s'il vous plaît. Il faut peut-être allumer le micro. Allez, c'est bon. Allô ? Oui, pour remondir ce que vous disiez, docteur, moi, j'ai vendu le Kilimanjaro en 1974 au Guénialau. Et j'ai eu 3 jours, j'étais jeune, il faut 10 jours. Mais par contre, là-haut, il y avait beaucoup de neige, c'était l'enfer. Et il y a 2 ans, une copine de ce nom, je vais aller revenir bientôt, j'ai organisé des cafés d'aventure, eh bien, il y a 2 ans, elle me dit il n'y a plus de neige là-haut. Sauf que le gacier est haut, roux. Mais sinon, tout fond, effectivement, c'est grave. Mais c'est exact, ce que vous disiez. Chapeau votre truc, il faut le faire. Alors maintenant, je vous pose une question. Qu'est-ce que... Là, je ne suis pas d'accord. Pour la pêche, votre alimentation, s'il vous plaît. On ne va pas être aussi strict que les expéditions de Sea Shepherd, par exemple, qui sont menées par Paul Watson, qui mangent à bord de leur bateau des menus strictement végétariens. Nous, on n'ira pas jusque-là. On mangera de la volaille, on mangera du fromage, des oeufs. On peut faire de très bonnes cuisines sans nécessairement manger des viandes de l'eau minante. On mangera un peu de volaille aussi, et on en vend un peu de poisson. Mais par contre, on ne mettra pas en permanence des lignes de traîne derrière les bateaux. Donc, le vrai problème, ce n'est pas de manger du poisson. On a toujours manger du poisson. C'est le fait d'en manger 30 kilos. Quand vous étiez jeunes, le sandwich au thon, c'est quelque chose qui n'existait pas. On mangeait des sandwiches vendredi en beurre et des sandwiches au fromage. On vendu sur toutes les autoroutes, vous ne trouvez plus un sandwich au fromage. que vous propose systématiquement soit des sandwiches avec des viands, soit des sandwiches au thon. Et aujourd'hui, les thons sont des espèces qui sont menacées. Le thon rouge, en particulier, est en voie de disparition. Donc ça, c'est une philosophie, c'est une éthique de vie à prendre. Il faut accepter de vivre dans une planète dont les ressources sont limitées et ne pas taper trop sur des stocks qui sont déjà en voie d'épuisement. puisque vous évoquez cette question, vous avez demandé sur la... Oui, c'est vrai, il ne s'agit pas d'aller du tout au rien, donc il s'agit de consommer durable. Donc, voilà, donc l'homme mange, le poisson, mange, bénédiction, donc on vit de ça. Et justement, Philippe, vous vous rappelez à un certain moment, ces dernières années, on parle beaucoup de l'océan comme ressources alimentaires du futur, des générations futures. Pensez-vous, les générations futures vont se compter en... On est cette milliard passée. vont se compter dans les années qui viennent, combien, en 2050 ? 11 milliards, c'est rapidement. Voilà, 11 milliards et ça va encore augmenter de manière exponentielle. Pensez-vous, avec ce qu'on vient de dire sur la fonte du père Gélisol, pensez-vous que ça va vraiment être la grande bleue, elle va être, en tout cas, manger des générations futures. Est-ce que vous le pensez ? Il va venir un jour, on vous dirait, pas les écologistes, les végans ou les végétariens, mais tout simplement, la nature va vous dire ne mangez plus de poissons, il est intoxiqué, vous allez tomber malade. C'est ça le plus grave. On est en train de perdre une de nos plus grosses ressources alimentaires. Aujourd'hui, on a un milliard, un milliard, un milliard et demi d'hommes qui vivent directement pour l'alimentation de l'océan. ça, c'est des chiffres donnés par l'human environment dans son rapport le 27 septembre dernier, et 3,5 milliards de personnes qui vivent indirectement de l'océan. Ça peut être du tourisme, par exemple, du tourisme bleu, ça peut être des clubs de plongeurs, des choses de ce type-là. Voilà, c'est vraiment un très, très gros problème. Vous trouvez aujourd'hui sur le net des vidéos d'un plongeur qui allait plonger à Bali. Vous pouvez facilement trouver cette vidéo du plongeur qui était parti pour filmer des Raymontats. Il a bien vu des Raymontats, mais il a nagé dans un océan de plastique. Et ça, aujourd'hui, le plastique, on n'en a pas encore parlé, mais c'est un très, très gros problème. En 2050, la quantité de matière plastique dans l'océan sera équivalente à la quantité de biomasse de l'océan. Autant de plastique que de vivant dans l'océan en 2050. Aujourd'hui, on déverse dans l'océan chaque année 8 millions de tonnes de matière plastique. Or, ces 8 millions de tonnes de matière plastique, elles ne sont pas biodégradables. Vous mettez du métal dans l'océan, en 100 ans, il sera rouillé, rongé, il disparaîtra. Vous mettez du papier, vous mettez du bois, ça finira aussi par disparaître ou par courir. Ça sera long mais ça finira par disparaître. Vous mettez des pots de banane par exemple dans l'océan. J'ai mes équipiers, Philippe, les pots de banane, on peut les balancer par-dessus le cockpit. Non, 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 non. Les pots de banane, 9 mois pour que ça disparaisse. Personne ne veut lever des pots de banane dans l'océan. Et le plastique, par contre, il ne disparaît pas. Et alors, pire encore, il se fragmente. Il passe du stade de macro déchets que vous pouvez voir au stade de micro déchets puis de nanodéchets. Ces nanodéchets, il faudrait filtrer l'océan pour l'extirper de l'océan. Ça, c'est une galère terrifiante. En plus, ils finiront par devenir volatiles, ces nanodéchets, et nous revenir. Et aujourd'hui, déjà, les études ont montré que dans des lacs de haute montagne où il n'y a aucun environnement susceptible d'amener du plastique, on trouve des microfibres et du plastique portés par les vents. Dès aujourd'hui, vous respirez du plastique. Ça, c'est quelque chose qui est très grave. Et au niveau des poissons, ces poissons, ils filtrent le plastique dans leur branchie, ils l'avalent, et bien sûr, ils sont incapables d'arriver à le digérer. Aujourd'hui, si vous ouvrez le ventre d'un gros poisson, vous allez trouver énormément de plastique, des sacs plastiques, énormément de pièces. Vous avez très régulièrement des cétacés, des baleines par exemple, il y a trois jours encore, il y en a deux qu'on a retrouvés échoués, le ventre plein de plastique. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ces animaux, ils ne sont pas habitués à chasser lorsqu'ils ont le ventre plein, ils n'ont plus d'appétit. Donc d'ailleurs, ils meurent de faim tout simplement. Le résultat du plastique, c'est ça. C'est vraiment une horreur et ça m'amène à vous parler des solutions envisagées aujourd'hui et de leurs limites. C'est-à-dire, par exemple, il y a des projets pour récupérer le plastique dans les océans. Il y a un jeune homme qui a eu l'idée de l'église des filets. Yvan Bourgnon, c'était fiancé. Yvan Bourgnon, c'est-à-dire, plus, elle a récupérer. Et ça, il sera des millions, des milliards d'années avant qu'on arrive, par exemple, à faire redescendre le taux de carbone de la planète. Alors, la Terre, elle s'en fout. Au niveau géologique, et là, ça va peut-être nous surprendre, on est à un niveau historiquement bas en termes de taux de gaz carbonique, mais à un niveau géologique. Depuis 1850, on a eu une remontée extrêmement brutale du CO2. Très faible au niveau de la planète, mais très haute à notre niveau. Un niveau que l'homme n'a jamais encore connu. La composition de l'air que nous respirons aujourd'hui n'a rien à voir avec la composition de l'air que respirait nos parents. Et là, c'est avec celle que respireront nos enfants. Ah, il y a des questions ? Ah, il y a des questions ? Bonjour. Dites-moi, j'ai entendu, comme on parle de l'océan, j'ai entendu parler d'une zone au niveau de l'Atlantique, près des côtes américaines, qui est une zone morte, une zone qui est connue, mais qui est de plus en plus grande et qui devient assez importante. Dans cette zone, ils l'appellent morte du fait qu'il n'y a rien qui vit à l'intérieur. Et est-ce que c'est dû à, d'une part, la pollution, d'autre part, le réchauffement climatique et qui est lié à la pollution aussi ? Est-ce que c'est dû à notre activité humaine ? Oui. Oui. C'est clairement dû à notre activité humaine. Le problème des zones mortes, il n'en a pas qu'une. Le rapport UN Environment de septembre recense 500 zones mortes dans les océans. Donc, il y en a une, effectivement, qui est un endroit que vous citez, mais il y en a 500 en total sur la planète dans laquelle les taux de gaz carbonique et d'oxyvène sur tout sont devenus trop faibles pour que la vie puisse s'y développer. Et le problème, c'est que c'est vraiment un cycle, c'est-à-dire que c'est le phytoplankton qui absorbe du gaz carbonique et qui produit de l'oxygène. Donc derrière, là où vous n'avez plus de phytoplankton, vous n'avez plus rien, vous n'avez plus d'oxyvène, il y a une chaîne alimentaire, une chaîne trophique. À partir du moment où on casse des maillons de cette chaîne, c'est toute la chaîne qui disparaît. Et le véritable souci, c'est très égoïste à dire, mais c'est qu'au sommet de la chaîne alimentaire marine, vous avez le prédateur suprême qui est l'homme et qui bientôt ne va plus savoir comment. C'est une non-acide ? Alors, il y a le problème de l'acidité, effectivement. Le problème de l'acidité, le problème du gaz carbonique et de l'oxyvène, selon les problèmes des gaz et de l'acidité. Les deux sont liés, c'est-à-dire que c'est le gaz carbonique qui acidifie l'eau, pêche le zooplancton, plus qu'une partie du zooplancton qui a besoin de sécréter des carapaces, des coquilles, de se développer. En 2100, on va avoir, au niveau de l'ensemble des mers, les mêmes conditions qu'on trouve actuellement en Méditerranée à proximité du Vésuve. Et on constate que là, il y a une diminution de 30 à 70 % des espèces marines. et après, on a toute la chaîne alimentaire qui est efficace. Ce qu'il faut dire sur ce point-là, c'est que les eaux chaudes ne permettent pas la solution des gaz. Si on chauffe une éleveille, les gaz s'en montrent. Je vous ai montré la tache jaune sur le Migno. Le Migno, la tache jaune, c'était quoi ? C'était des eaux chaudes. Encore, si elles sont chaudes, je vous ai aussi dit qu'elles faisaient le décontentement des pêchers parce qu'ils ne trouvaient plus de poissons. Mais les poissons, quand arrive le Migno, ils fuient vers les eaux environnementales. Ils ont, l'océan est grand, ils vont vers les eaux froides. Mais imaginez, le phénomène Migno élargi à toute la planète. Donc, ils n'auront plus où aller. Parce que pas de CO2 pour les plantes, le phytoplankyme, ça vit avec le CO2 en photosynthèse. Et pas d'oxygène pour les animaux, les eaux plantes et la chaîne au moins, jusqu'au moins, c'est assez. Madame ? Suite à Fukushima, est-ce qu'il y a eu des radiations, etc. toute la centrale du guerre de Jean-Pierre ? Est-ce que dans l'océan, où on a pu le retrouver, est-ce qu'on a constaté que ça circulait sur l'ensemble de la planète ? Ou est-ce que... Circuler, ça circule. Il n'y a aucun doute à ce niveau-là. Les grands courants océaniques brassent l'ensemble des mers. On a des courants de surface qui sont des courants rapides poussés par le vent et des retours en eau très profonde vers 4000 mètres qui, eux, sont des retours qui sont lents. Le retour lent, mais à peu près dominants pour faire l'ensemble du tour de la planète. Oui ? Donc, je voulais vous dire, d'abord, est-ce que vous allez faire un DVD de votre... Non ? Notre expédition va produire d'une part plusieurs documentaires de 52 minutes, d'autre part, toute une série de courts-métrages destinés aux réseaux sociaux, destinés aux professeurs de SVT, d'éducation nationale, destinés au grand public. D'autre part, ce que nous venons de dire déjà a été mis en ligne sur notre page Facebook et va se retrouver sur YouTube à la fin du week-end. Vous pouvez retrouver tout ce qu'on a dit sur ce niveau-là. Vous avez dans les flyers qui sont sur les accoudoirs l'adresse de notre blog, donc, americ-voilier-expédition.org. Là aussi, vous pouvez retrouver cette conférence et bien d'autres, je veux dire, que nous avons donné et la qualité de notre expédition. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne heureusement et bonne heureusement. Merci. Sous-titrage ST' 501